Bonjour à toutes et tous, voilà quelques petits retours ou quelques petites explications sur certaines choses car il est temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'il y en a un petit peu marre que les gens se comportent comme des connards, vulgairement. Alors tout le monde n'est pas des connards et heureusement, certains effectivement le sont. Et je préfère expliquer un peu dans le calme et dans la sincérité de mes mots. Je n'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, c'est le lundi de la Pentecôte, j'ai besoin de calme et de sérénité. C'est aujourd'hui ce que j'ai envie et c'est ce que j'acquière aujourd'hui, à être dans un moment de calme et de sérénité et surtout de me poser et de savoir ce que je veux. Aujourd'hui je le sais, il n'y a pas de problème. Je vais remettre quelques pendules à l'heure parce que c'est important, plus les retours que j'ai, autant le dire. Je m'adresse à personne en particulier, malgré tout. La première des choses c'est que quand j'ai travaillé sur l'oracle de Padré Pio, aujourd'hui je vais revenir sur l'oracle numéro 2, l'oracle de Padré Pio, qui est un oracle qui est extraordinaire, qui est tranchant, qui est parlant aussi. Aujourd'hui c'est un oracle qui est cache, qui dit les choses telles qu'elles sont. Alors effectivement, il y a un certain médium qui se dit être connecté avec Padré Pio et qui, soi-disant dans sa canalisation, lui aurait dit qu'on interdisait aux gens de construire ou de préparer un oracle concernant Padré Pio. Alors je vais revenir sur ce petit point-là parce que quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire dans ma petite tête. Même la personne qui me l'a dit, dont je ne vais pas la citer, mais m'a dit c'est l'ego. Effectivement, quand j'ai créé l'oracle de Padré Pio, je suis allé à San Giovanni Rotondo, là où est Padré Pio, là où il y a sa chair, sa chasse, voilà, où il est enterré. Voilà, donc l'oracle était prêt, voilà, avant de faire quoi que ce soit et avant de réellement l'imprimer, je demande toujours l'avis au guide et à la personne intéressée. Voilà, il faut savoir que j'avais fait l'oracle test, voilà, donc je l'avais imprimé et quand je suis allé à San Giovanni, j'avais tiré et j'avais emmené avec moi l'oracle du Padré Pio. Voilà, pendant mon séjour, j'ai communiqué avec lui énormément, voilà, je tiens à le préciser, et je lui ai demandé l'autorisation, voilà, de, j'ai demandé l'autorisation à son entité de me valider ou pas l'oracle du Padré Pio. Et si il m'avait dit non, je ne l'aurais pas validé parce que je respecte les saints et je respecte les personnes avec qui je travaille. Là, aujourd'hui, on me demande de créer un oracle sur Saint Antoine de Padoue, je le ferai et ça sera pareil. J'irai dans une église ou j'irai à Padoue pour faire valider l'oracle. Quand j'ai fait pareil pour le Saint-Sépulcre et je l'ai fait pareil pour Notre-Dame, c'est exactement la même chose. Il n'y a que sur l'oracle de Jérusalem qui va sortir bientôt, je n'ai pas demandé de l'autorisation à Israël. Voilà, je le crée parce que j'ai envie de le créer, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je vais revenir sur ma médiumité. Je suis quelqu'un qui est très humble, qui ne raconte pas ce que je ne vois pas. Les domaines que je ne parle pas et de prédilection, alors on peut me casser sur n'importe quoi. Il faut arrêter de jouer parce que vous êtes en manque de popularité ou en manque de consultants que vous devez casser et jalouser les autres. Aujourd'hui, comme je précise dans chaque live ou comme je précise dans chaque consultation, je ne parle jamais de la santé. C'est un domaine que je ne veux pas parler pour la bonne et simple raison, c'est que je ne suis pas médecin et je ne suis pas cancérologue ou je ne parle pas de ce genre de choses. Aujourd'hui, un médium, un pseudo-médium, voilà, pour ne pas le citer, s'est permis de dire que, soi-disant, il y avait une personne qui avait été le voir en lui disant que j'avais raconté que sa fille allait guérir, or qu'elle est décédée trois jours après. Ça, ça m'étonnerait puisque moi, je ne parle pas de la santé, donc c'est un sujet que je ne parle jamais. Je le précise bien dans les lives, je le précise bien dans les consultations et même dans les conférences, voilà, je mets bien en place les choses et je fais attention puisque nous avons l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, voilà, et qui est important de faire les choses pour ça, voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas parler et je ne vais pas rentrer, voilà, donc, les choses ne sont pas correctes, voilà, tout simplement. Voilà, c'était les deux points que je voulais cibler. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la Pentecôte. On profite de la vie, on profite que l'Esprit Saint vienne réemplir ou remplir vos énergies, tout simplement, pour que vous puissiez être bien dans votre tête, voilà. Et à très bientôt, les amis, je suis calme, voilà. Des bisous du cœur, en tout cas. Merci.